Les directs se poursuivent depuis le Parc des Princes, c'est le salon Your Futur, on parle de votre avenir. Ici, on est en direct et on est dans un lieu emblématique, un lieu du sport emblématique. Mais là, on va parler d'un secteur qui intéresse beaucoup, beaucoup d'entre vous. Vous êtes souvent à nous le manifester, on va parler d'informatique. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Mathieu Champelli. Bonjour. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous, directeur général de Supinfo. On va parler justement de comment on va se préparer et préparer l'avenir quand on a envie de travailler dans l'informatique. Mais avant tout, est-ce que vous voulez bien nous présenter en quelques mots Supinfo ? En quelques mots. Supinfo, c'est une école d'informatique qui a été créée en 1965. Donc, on fait partie des plus anciennes écoles d'informatique de France. Aujourd'hui, je suis présent dans cinq campus en France. Un en total distanciel. On a pris la décision d'avoir un enseignement en 100% distanciel. Je pense que c'est plutôt dans l'air du temps. Et un à l'international. Pour parler justement vraiment de ce sujet, quelles sont selon vous les principales évolutions technologiques qui vont façonner le futur de l'informatique ? On a tellement l'impression que tout a été fait déjà. Mais non, il y a encore plein de pistes et des belles carrières qui s'offrent à vos diplômés. Ça, c'est la question qu'il faut savoir se poser tous les jours. La réponse, je ne suis pas sûr que quelqu'un l'ait, mais il y a quand même des pistes de réflexion. D'abord, il n'y a jamais aucun secteur qui a évolué aussi vite. Vous pouvez regarder dans l'histoire de l'humanité et actuellement dans l'industrie, il n'y a rien qui a évolué aussi vite. L'informatique, elle se renouvelle de manière violente. Des fois, on parle de rupture. Et quand on parle de rupture, on peut voir par exemple le quantique qui commence à revenir un peu sur le devant de la scène médiatique. Mais je crois que ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est les moteurs économiques qu'il y a derrière. Et je crois qu'on est en train d'assister encore plus que prévu à une révolution par rapport aux enjeux de l'intelligence artificielle, qui n'existe pas sans la science de la donnée et qui n'existe pas sans les enjeux du cloud computing et des infrastructures qui ont cette capacité à être scalable et réplicable. Donc ça, c'est les sujets. Mais une autre question qu'il faut savoir se poser, je crois, c'est quels autres secteurs et quelles autres filières vont être touchées par ces révolutions. Et aujourd'hui, il faut avoir en tête le transport, la finance, les médias qu'on est en train de vivre là maintenant. On est en live, ça n'existait pas il y a quelques temps. L'agroalimentaire et ainsi de suite. Ça, c'est les vraies questions à se poser. Les vraies questions à se poser, cette remise en question. Justement, quelles compétences spécifiques pensez-vous que les professionnels de l'informatique devraient développer pour rester pertinents sur ce marché du travail ? Oui, j'ai une opinion très tranchée là-dessus. Je crois que ça y est, on rentre dans une nouvelle ère où fondamentalement, si on n'a pas les bons fondamentaux techniques et scientifiques, on aura beau avoir des compétences informatiques, ce ne seront pas celles qui seront nécessairement attendues par les entreprises ou par les activités entrepreneurielles qu'on va voir apparaître. Et quand on prend une décision aujourd'hui de changer un métier ou changer un outil avec cette science qu'est l'informatique, il faut bien avoir en tête que si on n'a pas les fondamentaux scientifiques, par exemple les maths simplement, eh bien on va avoir un impact dans l'entreprise qui ne sera pas forcément bien accueilli au sens de l'impact économique, le coût de l'infrastructure par exemple, ou de l'impact écologique, qui est aussi une question qu'il faut savoir se poser tous les jours. Justement, on va rentrer un peu plus là dans le vif du sujet, parler de Supinfo, pour rentrer un peu plus dans les détails. C'est quoi les points forts de vos programmes de formation en informatique qui vont permettre à tous vos étudiants, à vos futurs diplômés de répondre aux enjeux de ce secteur ? Pour aller chercher le bac plus 5, évidemment reconnu par l'État à Supinfo, on passe traditionnellement par deux premières années, donc bac plus 1, bac plus 2, où les étudiants sont la bienvenue soit le lendemain du bac, soit en admission directement en deuxième année, avec tout un panel de compétences scientifiques et techniques qui sont sur les enjeux du web, la grande révolution qu'on vit encore aujourd'hui, même si quand on est immergé, on ne s'en rend plus compte, celle du développement système, qui permet d'avoir une meilleure appréhension de ce qui se passe derrière le web, et celle des infrastructures système réseau et de ces enjeux de sécurité. Ça, c'est mon opinion, elle est très très claire sur les fondamentaux de première et deuxième année. Et en troisième année, là, on va commencer à utiliser des technologies qui s'inscrivent plutôt dans des visions métiers. Alors, il y a un ancien terme qui disparaît un peu aujourd'hui, qui est le big data, et en fait, c'est simplement le mélange de la data et de l'IA, si on veut la résumer. Il y a un autre sujet qui est celui de l'infrastructure au sens de comment je déploie ou comment j'externise mon infrastructure. Et il y a celui de l'excellence opérationnelle au sens du développement informatique avec un enjeu de cloud computing qui est important. Et là, à ce moment-là, nous, on envoie à la fin de la troisième année nos étudiants sur un choix de spécialisation. Et malheureusement, ils vont se séparer. Il y en a qui vont décider de faire que de l'intelligence artificielle pendant deux ans, d'autres que de la cybersécurité. Et c'est ces deux dernières années qui vont être déterminantes pour avoir un accès à l'emploi et la meilleure accélération de carrière possible. Je sais que chez Supinfo, il y a vraiment un soutien, un accompagnement qui est proposé, qui est très particulier pour accompagner vos étudiants, pour les aider justement à surmonter tous ces défis spécifiques. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ? Vous avez dit soutien une fois, trois fois accompagnement. Moi, c'est le terme accompagnement que j'utilise. Je pense que c'est le meilleur terme qu'on peut choisir parce qu'accompagner, ça peut être accompagner le plus grand nombre d'étudiants à atteindre le plus haut niveau. Il faut savoir prendre autant ceux qui ont des forces que ceux qui ont des faiblesses et on voit dans nos filières qui sont ambitieuses qu'on peut avoir des forces dans les matières et des faiblesses dans d'autres. Et pour ça, il y a un premier aspect, c'est celui de la multiplicité de points de vue. Quand on est dans un parcours où on doit faire un effort intellectuel, d'acquisition de connaissances, de compétences, de développer ces méthodologies de travail et d'apprentissage qui sont garantes de la capacité de continuer à progresser pendant toute sa carrière, il faut avoir plusieurs points de vue qui vous challengent là-dessus. Et c'est ce qu'on arrive à faire en opérant des enseignements qui sont les uns à la suite des autres, à Supinfo, avec des experts métiers qui donnent d'abord un de la perspective. C'est quand même un beau moteur motivationnel, ça donne de l'énergie. Deux, avec de la coordination pédagogique qui permet de voir d'un point de vue comportement, qu'est-ce qu'il faut changer. Je crois qu'aujourd'hui, construire un lycéen jusqu'au premier emploi, c'est surtout une évolution de capacité comportementale. On parle beaucoup de soft skills aujourd'hui. Et trois, il faut savoir donner du temps. Et le temps, c'est ce qu'on a réussi à mettre en place à Supinfo, parce que 20% du temps à l'école est dédié à pouvoir travailler soit sur revoir, voir ou réapprendre des choses qui n'ont pas été vues de manière satisfaisante dans les enseignements. Votre école, elle encourage énormément aussi l'innovation et l'entrepreneuriat. Et ça, c'est important de le souligner. Aujourd'hui, on a une vague. On a une vague qui a maintenant 15 ans, qui vient de l'Ouest américain, qui est arrivée à l'Est américain et qui arrive à l'Ouest européen. Je crois que depuis 2013-2014, on voit qu'il y a une belle dynamique. Et l'entrepreneuriat, il s'inscrit d'abord sur une chose qui est un peu particulière, celle du freelance. On voit dans toutes les écoles ce phénomène qui est assez dramatique pour les DRH des entreprises, qui est le fait de se mettre en indépendant. Je vois même des gens aujourd'hui qui ont 10 ans de carrière et qui n'ont jamais été en situation salariale. Ils ont toujours été indépendants. Et il y a un deuxième aspect, c'est qu'en dehors du freelance, on fait du service. Il y a beaucoup de jeunes qui décident de travailler au développement d'un produit. Un produit, généralement, ça ne fonctionne pas du premier coup. Généralement, on est obligé d'itérer et réitérer. Et ça, c'est quelque chose qu'on a compris il y a longtemps à Subinfo, puisqu'on met en place des systèmes de laboratoire qui permettent aux étudiants de valoriser pédagogiquement ce que j'appelle de la recherche appliquée, autant sur les capacités qu'on va leur donner, la méthodologie pour fabriquer des produits qui répondent à un problème clairement identifié dans un marché. Oui, on essaye de faire les choses et pouvoir itérer jusqu'à une réalité entrepreneuriale, une réalité chiffre d'affaires. Si les étudiants qui nous regardent veulent avoir plus d'informations sur l'école Subinfo, où et comment ils peuvent se renseigner ? Alors, ceux qui sont là aujourd'hui, venez nous voir au stand 21. Ça, c'est facile. Mais en vrai, pour votre orientation, le mieux, c'est quand même de venir dans les écoles, de parler aux gens qui sont parmi le co-enseignant, les administratifs et surtout les étudiants. Et pour ça, il y a un concept qui s'appelle les journées portes ouvertes. Et très traditionnellement, vous pouvez aller dans la semaine qui suit, visiter les écoles, la semaine qui suit un salon. Mais je vous conseille également de prendre directement contact avec les écoles et de les rencontrer en dehors de ces événements-là, parce que c'est là qu'on voit la vraie vie étudiante et ça va vous permettre de vous imprégner. Merci beaucoup, Mathieu Champolli, directeur général de Subinfo, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ces précieuses informations sur ce secteur, sur l'école et sur ce secteur de l'informatique. Je signale que Subinfo est un partenaire de ce salon Your Future et qu'effectivement, on peut venir vous rencontrer jusqu'à demain soir, ici, au Parc des Princes. Merci, Anthony. Avec grand plaisir. On va se retrouver dans quelques instants. On est toujours en direct. Je crois qu'on va parler de Parcours Sup. A tout de suite.